... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 4 octobre. Ils ont fini par se parler. Ehud Barak, le Premier ministre israélien et le président palestinien Yasser Arafat ont commencé un dialogue qui paraissait impossible après 18h. Le dialogue continue actuellement. A l'Elysée, le président Chirac a multiplié les contacts en Cisjordanie et à Gaza. Malgré une baisse des violences, il y a eu de nouveaux morts, dont un enfant palestinien de 9 ans. En Serbie, intervention de la police contre les mineurs de Kolubara, qui bloquait la production d'une partie de l'électricité du pays. La désobéissance civile à Milosevic continue. Adoption au Conseil des ministres du projet de loi, modifiant les textes sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Quelques réserves du président Chirac. Révélation France 2, un rapport dénonce une délinquance acceptée. Les vols de voitures, 300 000 chaque année. Et puis cinéma, sorti aujourd'hui du film de Claude Mourieras, tout va bien, on s'en va. Tandis que les violences entre palestiniens et israéliens continuaient. Aujourd'hui encore, Paris était depuis l'aube le lieu d'une très intense activité diplomatique. Madeleine Albright, secrétaire d'Etat américain, et le président Chirac s'employaient à convaincre, heure après heure, l'israélien Ehoud Barak et le palestinien Yasser Arafat de se rencontrer et de se parler. Ce fut loin, très loin d'être facile, même si peu après 18h, les deux hommes entamaient un dialogue qu'ils poursuivent actuellement. Récit Claude Sampère avec l'aide de plusieurs équipes de reportage de France 2. Depuis deux heures, Yasser Arafat et Ehoud Barak se parlent. La rencontre a lieu ici, à la résidence de l'ambassadeur américain à Paris. Une rencontre qui est l'aboutissement d'une longue journée de négociations multiples. La première réunion de cette journée marathon a eu lieu à l'Elysée, ce matin à 8h30. Jacques Chirac accueille le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, et les deux hommes commencent tout de suite leur première réunion de travail, qui va durer une heure et demie. Au même moment, le premier ministre israélien atterrit à l'aéroport d'Orly, sous haute surveillance. Dès son arrivée, Ehoud Barak se rend à la résidence de l'ambassadeur américain. Là, il va rencontrer Madeleine Albright, le secrétaire d'Etat américain. Pendant ce temps, Yasser Arafat quitte l'Elysée. Devant la presse, il remercie le président français pour le rôle important qu'il joue dans la crise actuelle. Et Yasser Arafat annonce ensuite qu'il exige une commission d'enquête internationale sur les violences dans les territoires, et demande la protection des civils palestiniens. Deux heures plus tard, c'est au tour d'Eoud Barak d'arriver à l'Elysée. Une heure de discussion avec le président français, et d'après différentes sources, on sait que les échanges entre les deux hommes ont été francs, comme on dit en langage diplomatique. A la sortie, le premier ministre israélien opte pour un ton ferme, sans concession. Il explique qu'il est temps de mettre fin aux violences, et il ajoute que l'autorité palestinienne est responsable des affrontements, et que c'est Yasser Arafat qui doit ordonner aux Palestiniens d'arrêter d'attaquer les Israéliens. De son côté, Yasser Arafat se rend à son tour à la résidence américaine. A ce moment-là, les deux hommes ne se sont toujours pas croisés. Madeleine Albright espère une rencontre à trois en début d'après-midi. Mais visiblement, les discussions sont difficiles. Une heure plus tard, Yasser Arafat retourne à son hôtel sans dire un mot. La rencontre à trois semble alors très compromise. 14h30, changement de programme. Et Oudbarak retourne voir Madeleine Albright. Et une heure plus tard, Yasser Arafat arrive à son tour. Pendant deux heures, les deux hommes seront dans le même bâtiment, mais dans des pièces séparées. Et c'est seulement vers 18h qu'ils vont se rencontrer en présence de Madeleine Albright. Aucune image de cette réunion. Les entretiens sont en cours. Aucune déclaration pour l'heure. Alors Jean-Marc Ilouz, pour faire suite à ce que vient de raconter Claude Semper, autant que vous puissiez le savoir, que se passe-t-il actuellement ? Où en sont-ils ? Eh bien, actuellement, je crois savoir que Yasser Arafat sont toujours enfermés avec Madeleine Albright. Oui, Jean-Marc, je vais attendre un petit instant car nous avons un problème de son pour vous joindre. Je crois que beaucoup de télévisions étrangères, notamment nos confrères israéliens et de pays arabes, sont en train de suivre ces négociations très difficiles que mènent actuellement à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, Mme Albright, entre M. Ehud Barak et M. Arafat. On va revenir vous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, donc, la négociation continue, mais pas de résultats et pas de commentaires officiels. En Syrie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté très violemment aujourd'hui à Damas. Des pierres ont été lancées contre l'ambassade américaine et la police syrienne a dû intervenir pour empêcher l'invasion de l'enceinte diplomatique des États-Unis. Ce soir, à Washington, le gouvernement déclare un état d'alerte pour les citoyens américains se rendant à l'étranger. Face aux chars de l'armée israélienne, la nouvelle génération de Palestiniens qui lancent des pierres semble n'avoir peur de rien. A Ramallah, les affrontements rappellent la première intifada comme si les jeunes n'avaient plus aucune espérance. Reportage Charles Anderlin et Alain Greco. 10h ce matin, quelques jeunes viennent préparer la bataille de l'après-midi. L'armée israélienne se trouve de l'autre côté de ce carrefour au nord de Ramallah. Jamal raconte qu'il vient ici tous les jours et surtout ne dit pas à ses parents qu'il participe aux affrontements. Question à Nasser, si vous voyez un enfant de 12 ans ici, vous le renvoyez chez lui ? Non, à 12 ans, on est un homme et on peut se battre pour défendre sa patrie. Walid nous montre la position israélienne sur la colline. Deux chars sont postés juste derrière. Cela ne me fait pas peur, dit-il. On meurt de la même manière d'une balle ou d'un obus. Et comme prévu, l'accrochage a lieu quelques heures plus tard. Des ambulances évacuent les blessés. Ce soir, un des manifestants a été tué. Une nouvelle génération de jeunes palestiniens a pris le contrôle de la rue. La plupart n'a pas connu l'intifada. J'ai été blessé au pied et je reviens lancer des pierres. Nous nous battons pour la mosquée Al-Aqsa. Mes parents savent que je suis là. Même Marwan Barghouti, le chef du Fatah en Cisjordanie, ne peut empêcher son fils Kassam, 14 ans, d'aller en première ligne risquer sa vie. J'espère qu'il ne lui arrivera rien, mais sa vie ne vaut pas plus que celle de ceux qui sont déjà morts. Il est né pendant que j'étais en prison en Israël. J'espère qu'il vivra libre dans un état indépendant et qu'il ne devra pas mener les mêmes combats que moi. 55% de la population de Gaza a moins de 15 ans. En Cisjordanie, 51%. Le dernier bilan des violences ferait état de 68 morts. Un enfant palestinien de 9 ans a été tué, non loin de Ned Sarim. Pour France 2, Alain Chalvon et Gilles Jacqui se sont rendus en territoire de Gaza, dans les colonies juives du sud. 5 000 personnes vivent sur ce qui représente 30% de ce territoire. Il faut rappeler qu'un million cent mille palestiniens vivent sur les 70% restants. A l'intérieur de la colonie, tout était calme aujourd'hui. Scène de guerre à Gaza. Des hélicoptères de combat israéliens viennent de tirer une roquette sur une position palestinienne près de l'implantation de Ned Sarim. Voilà le reportage qu'a réalisé dans la colonie juive à l'intérieur de Gaza, non loin de Ned Sarim, Alain Chalvon, que nous allons voir dans quelques instants. A l'intérieur de la colonie juive, où vivent 5 000 personnes, tout était calme. Des mesures d'hypersécurité. Mais alentour, à Gaza, toujours des affrontements, comme vous avez pu le voir au début de ce reportage que nous avons réalisé cet après-midi. Le dernier bilan fait état de 68 morts, car un palestinien a été tué il y a un peu moins d'une heure. Il vient de nous révéler une dépêche. Et puis je vous rappelle cet enfant près de Ned Sarim, qui aurait été tué d'une balle dans la poitrine, il avait 9 ans. Je pense que nous allons pouvoir voir ce reportage d'Alain Chalvon, tourné à Gaza, à l'extérieur et à l'intérieur de cette colonie juive. Scène de guerre à Gaza. Des hélicoptères de combat israéliens viennent de tirer une roquette sur une position palestinienne près de l'implantation de Ned Sarim. Des tirs nourris s'en suivent. Un enfant de 9 ans a été tué. Il y a de nombreux blessés. Scène de guerre devenue quotidienne. Sixième jour d'enfer à Gaza. A quelques kilomètres de là, toujours dans la bande de Gaza, c'est un autre monde. La route est sécurisée par des patrouilles israéliennes. Seuls les véhicules à plaque jaune israélienne circulent là. Les voitures arabes doivent emprunter la route en contrebas. A l'ombre des postes militaires israéliens, c'est le groupement de colonies de gouches catifs, le plus important de Gaza. Des hectares de serres protégés par des kilomètres de barbelés. 1500 familles habitent là dans une incroyable insouciance, presque bucolique. Vous voyez, il y a une très grande dune en sable, faite de sable, que toute la semaine dernière, l'armée a monté afin de protéger nos maisons. On est vraiment hors de portée, donc on craint rien. Yehouda et Maude El Saïr sont des religieux fervents. Et leur implantation ici, il y a trois mois, est idéologique. Je pense qu'Israël, normalement, doit être aux Israéliens. La Judée, tout ce qui est Israël doit être aux Israéliens. Je pense pas que je suis pas à ma place. Muriel Kriyev, elle aussi, est religieuse. Sa maison est couverte de photos de rabbins, mais ses motivations sont, disons, plus concrètes. Je les vois pas, les barbelés. Vous les voyez ? Moi, je les vois pas. Moi, quand je me lève, je vois la mer. Quand je me lève, je vois les palmiers. Parce qu'on est tellement heureux et épanouis ici. On vit pas la guerre. On est spectateur comme quelqu'un qui serait à la télévision, en fait. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est que moi, tout ce que je sais de ce qui se passe dehors, je le sais par la télé. Parce qu'ici, je ne vois rien, je ne ressens rien. Oui, un autre monde de couche catif. Dans Gaza, mais si loin de Gaza. Vous êtes trois arabes, vous êtes avec le... Charles Anderlin, un bilan d'une journée, je disais, 68 morts. Calme ce matin, mais beaucoup plus d'inquiétudes pour ce soir. Oui, des combats ont lieu à nouveau à l'heure actuelle. Dans Gaza, en certains endroits de Cisjordanie, en fait, il faudra probablement beaucoup plus qu'un simple accord de cesser le feu pour ramener le calme. La rue palestinienne est excédée, elle ne veut plus d'un processus de paix qui piétine, de fait, pendant des années. Elle veut un tournant historique, comme le fut l'accord d'Oslo en 1993, qui mit fin à l'intifada, à la guérilla urbaine qui se développait à Gaza. On n'en prend pas le chemin à l'heure actuelle, il faudra probablement attendre encore des jours, peut-être des semaines. Il faudra que Messieurs Barak et Arafat parviennent à s'entendre à Paris. Les journées critiques, ce seront demain, peut-être, un nouveau sommet à Sharm el-Sheikh dans le Sinaï, et surtout, après-demain, tous les risques à la sortie des mosquées, après les prières musulmanes, ici, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem. Merci Charles. Effectivement, il faut noter que demain, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, le président Barak doit également tenter de renouer le dialogue pour le processus de paix avec M. Ehud Barak et M. Yasser Arafat. Pour l'instant, les discussions entre les deux hommes continuent à la résidence de l'ambassadeur américain à Paris. Jean-Marc Hillouz nous livrera les dernières informations à la fin de cette édition. En Serbie, l'opposition démocratique vient de lancer un ultimatum à Slobodan Milosevic pour qu'il reconnaisse sa défaite. Mais si le pouvoir de Milosevic multiplie les menaces verbales, la police et l'armée, qui vient d'intervenir dans la mine de charbon de Koloubara, semblent nettement moins énergiques. Les mineurs de Koloubara, qui observaient une grève depuis vendredi dernier, privaient la Serbie d'une partie de son électricité. La police est intervenue dans le complexe minier, tandis que des milliers de manifestants se rassemblaient. Commentaire Gérard Grisbeck. 14h, des centaines de policiers se présentent devant la mine de Koloubara. La police anti-émeute, la même qui s'est rendue tristement célèbre au Kosovo, dans la répression contre les Albanais. Immédiatement, des mineurs les apostrophes. Pendant des années, ces mineurs ont été glorifiés par le régime socialiste. Aujourd'hui, ils ne réclament qu'une seule chose, le départ de Slobodan Milosevic. Mais peu à peu, toute la population des environs rejoint la mine et les policiers se laissent déborder. Lorsque nous sommes arrivés près du premier cordon de police qui fermait la route, les hommes ont dit que les femmes passent d'abord, que les femmes passent d'abord. Une femme est passée, les policiers ont essayé de l'empêcher, mais n'ont pas osé la frapper. Visiblement, la police est divisée. Les forces spéciales, si vous voulez, serbes n'osent pas frapper ces mineurs. Un peu plus loin, Buss tente de forcer un barrage de police. Là encore, les forces de l'ordre hésitent. Et finalement, la voie est libre. Sur le pont, quelques mineurs sont matraqués. Mais la plupart des policiers ne bougent pas. Ce soir, le leader de l'opposition, Vojislav Kostunitsa, s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux grévistes. Alors qu'il est le face-à-face continu entre les mineurs et la police. Et puis, il s'y a donné qu'une équipe de nos confrères de France 3 avec Mimona Interman est actuellement retenue par la police serbe de Kouloubara, alors qu'elle était venue couvrir ces événements et qu'elle dispose d'un visa. Un peu plus d'un mois avant les élections présidentielles américaines, les deux principaux candidats à la Maison Blanche se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé. Il y en aura trois. C'était à Boston, George Bush Jr. et Al Gore portaient la même cravate rouge. Selon les sondages, c'est le démocrate Al Gore qui aurait su le mieux convaincre les téléspectateurs américains. Correspondance Étienne Lennart et Aaron Diamond. Les deux protagonistes du marathon électoral américain n'étaient pas sortis de leur première confrontation hier soir, que déjà ils enchaînaient avec une fête au milieu de leurs sympathisants. Entre Al Gore tentant d'effacer son image d'automate de la politique, et George Bush Jr. en quête de crédibilité, ce premier des trois débats télévisés s'est en fait résumé à une avalanche de chiffres pour mettre à mal le programme de l'adpercelle. Question centrale du journaliste modérateur, comment faire profiter les américains des fruits d'une croissance économique exceptionnelle ? Pour les démocrates, l'excédent budgétaire appartient au gouvernement. Je ne pense pas comme cela. Cet argent appartient à ceux qui travaillent dur et je veux le partager avec eux. Bien sûr que l'excédent budgétaire, c'est de l'argent qui appartient aux américains. Et je ne pense pas juste de prévoir de donner la moitié de cet excédent à seulement 1% de la population, parce que tous les autres ont eux aussi contribué par leur travail à notre prospérité. Comme 75 millions d'américains, environ un électeur sur deux, les étudiants de l'université de Georgetown ont entendu les deux candidats s'affronter sur l'éducation, la santé, les impôts et l'avortement, clivage classique entre républicains et démocrates. Al Gore a de l'expérience et il sait de quoi il parle. George Bush est meilleur sur l'éducation et sur les réductions d'impôts. Mais bon, je suis républicain, je suis déjà convaincu. Et du coup, ce matin, le microcosme politique américain de se demander s'il y a réellement eu hier soir un vainqueur. À un mois du scrutin, les deux candidats se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Et cette élection s'annonce comme la plus serrée depuis 40 ans. En République tchèque, un groupe de plusieurs dizaines d'Asiatiques a été découvert par la police près de la frontière allemande dans ce camion-citerne parmi ces réfugiés retrouvés dans un état grave. Il y avait un mort. Ces clandestins de diverses nationalités de pays d'Asie du Sud-Est étaient entassés dans cette citerne. Le camion était immatriculé aux Pays-Bas. En Conseil des ministres, ce matin, comme prévu, le projet de loi en modifiant les textes légaux sur la contraception et le recours à l'interruption volontaire de grossesse a été adopté. Le texte, qui prévoit une dérogation à l'obligation parentale d'un certain cas, a fait l'objet d'une remarque de M. Chirac. Il ne faut pas que l'exception justifiée dans des situations critiques devienne la règle, a dit le Président de la République. Le texte de Mme Aubry modifie la loi veille de 1975 qu'avait votée en son temps M. Chirac. Sur le texte, lui-même, explication de Dorothée Cochard. En matière d'IVG, le premier problème est celui des délais. A chaque fois, c'était la même réponse. On est débordé. C'est l'été. J'ai perdu de ce pays. Chaque année, 5000 femmes partent avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé la limite légale. Avec 10 semaines maximum pour pratiquer une IVG, la France faisait partie des pays les plus restrictifs, comme le Danemark, la Grèce, l'Italie ou même l'Irlande où l'avortement est interdit. Désormais, le délai sera de 12 semaines maximum. La France rejoint ainsi la majorité des pays européens dont la limite peut atteindre 22 semaines, exemple l'Espagne ou les Pays-Bas. Second problème, celui des conditions d'accueil dans les centres hospitaliers. C'est vrai que si on est mal à l'aise, qu'on finit l'IVG et que dans la salle d'à côté, il y a un bébé qui pleure, on se met à la place des femmes qui sont là. Cela doit être très agréable. 12 millions de francs doivent être débloqués pour renforcer les moyens humains et médicaux. De plus, les mineurs pourront désormais se dispenser de l'autorisation de leurs parents en se faisant accompagner d'un adulte de leur choix. Ces mesures, adoptées en Conseil des ministres, doivent maintenant être enterrinées par le Parlement. 25 ans après la bataille menée par Mme Simone Veil, chaque année, on estime à 5000 femmes en France, celles qui vont à l'étranger pour une interruption volontaire de grossesse parce qu'elles ont dépassé le délai légal de 10 semaines. Il était donc nécessaire d'améliorer le texte pour répondre à des détresses et aux droits des femmes à disposer d'elles-mêmes. Pour le comprendre, nous avons suivi jusqu'à Barcelone une jeune femme qui avait trop attendu. Reportage Diego Garcia et Frédéric Fort. A Marseille, la bonne mère ne peut rien pour ces femmes qui sont hors délai. L'an dernier, 165 d'entre elles sont parties à l'étranger pour interrompre leur grossesse, une grossesse que Sophie avait d'abord cachée à sa mère. Délai dépassé d'une semaine, au planning familial, Evelyne répond à toutes les questions mais avant d'évoquer une EVG à l'étranger, elle doit d'abord faire tomber la tension. Il y en a qui vont être beaucoup dans l'abattement, on se décharge complètement et puis il y en a d'autres qui vont être très très dans l'agressivité aussi. C'est vrai que ça c'est aussi un truc à gérer dans l'entretien. Ne soyez pas agressifs, on est là pour vous aider, on va trouver une solution, on va faire quelque chose. 1h25 du matin, accompagnée de sa mère, Sophie s'est résolue à partir. Un long voyage commence direction Barcelone. Impossible de trouver le sommeil. A l'angoisse engendrée par la situation s'ajoute la peur de l'inconnu. Je pars sans trop savoir si je vais arriver là-bas, la langue et tout ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Comme Sophie, 5000 Françaises chaque année vont avorter à l'étranger. Autant de cas particuliers même si leurs histoires se ressemblent. Peu ou pas d'informations. Problème d'argent, instabilité sentimentale. Le temps qui passe et cette grossesse qu'elle refuse de voir. Et puis, le délai dépassé. Après 10 heures de train, le voyage continue. La ville semble défiler jusqu'à un hôtel particulier sur les hauteurs de Barcelone. En Espagne, l'IVG est autorisé jusqu'à 22 semaines. Avant l'entretien avec le psychiatre, le personnel dispense en français une information complète sur l'interruption de grossesse. On doit les aider, les orienter de la chaleur. Surtout de la chaleur. Savoir quelqu'un qui dit bonjour de façon souriante, qui ne juge pas sa décision, pas du tout, absolument. L'intervention dure un quart d'heure sous anesthésie générale. C'est fini, je suis soulagée et je suis contente d'avoir fait ça. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je suis heureuse que ça se soit passé comme ça. A aucun moment, Sophie n'a douté de sa décision. Pour elle, la page est tournée. On connaît maintenant les dates des élections municipales et cantonales de l'année prochaine. Premier tour le dimanche 11 mars 2001 et le second tour le 18 mars. Pas de rupture entre le patronat du MEDEF et la ministre de l'Emploi sur l'assurance chômage. Martine Aubruy a reçu Ernest Antoine Seillière ce matin pour évoquer avec lui une nouvelle écriture de la Convention sur l'assurance chômage. M. Seillière à sa sortie s'est dit rassuré car il n'est pas question de décret, selon le président du MEDEF. Il existe encore un faible espoir, selon lui, pour que la Convention soit agréée par le gouvernement. Pas question de faire payer des chèques, c'est l'affirmation faite cet après-midi à l'Assemblée nationale par Laurent Fabius. Le gouvernement est hostile au système des chèques payants envisagés par certaines banques. Sachant que les vols ou dégradations de véhicules représentent en France un tiers des crimes et délits, soit plus d'un million d'actes délictuels par an, on comprend mieux le titre d'un rapport universitaire que vient de recevoir le directeur de la police. Une délinquance acceptée. Le rapport est alarmant. Chaque année, 300 000 voitures sont volées en France et le pourcentage de voitures non retrouvées ne cesse de progresser. On estime ce marché, entre guillemets, du vol de voitures à 10 milliards de francs par an et le rapport dénonce une certaine indifférence face à cette délinquance, d'autant que celle-ci connaît de nouveaux développements techniques. Enquête et révélations avec Audrey Goutard, Blaise Grenier et Christian Gallet. Pris sur le vif par nos caméras, ces hommes ont mis à peine quelques secondes à ouvrir le coffre. Chaque jour en France, une voiture disparaît toutes les deux minutes. Ce rapport, au titre provocateur, constate que l'on récupère de moins en moins de véhicules. Ces auteurs parlent même d'un consensus général pour ne pas retrouver les voitures volées. Interpol. Dans ce bunker, des policiers du monde entier gèrent un fichier de 2 millions de voitures volées. Un outil indispensable face à un trafic désormais mondial. Pourtant, s'étonnent les auteurs du rapport, la France refuse d'alimenter ce fichier. Question de volonté politique, dit-on à Interpol. Il faut savoir ce qu'on veut, ou bien on fait peser tout le poids de ce type de criminalité sur la communauté en général, et notamment les compagnies d'assurance, ou bien on fait un travail en profondeur, on essaye de démanteler les organisations criminelles qui s'adonnent à ce type d'activité. Les assureurs eux-mêmes ne paraissent pas très motivés. Financièrement, le constat est simple. Retrouver une voiture volée coûte beaucoup plus cher qu'indemnisée, disent les auteurs du rapport. Quant aux policiers et aux gendarmes, ils font face à un trafic en pleine mutation. Des constructeurs affinent leur système anti-vol, alors les voleurs adaptent leur méthode. Le vol à tamponnette consiste à heurter très légèrement le véhicule, de façon à faire sortir le conducteur de ce véhicule pour établir un constat à l'amiable, par exemple. Et pendant ce temps-là, quand le propriétaire sort de son véhicule, les malfaiteurs arrivent et peuvent partir directement avec le véhicule, qui souvent à la clé de contact est resté sur le tableau de bord. Ces agressions sont de plus en plus violentes. Les visiteurs du Mondial l'ignorent peut-être, mais quatre automobilistes se font ainsi piéger chaque jour à Paris. Un tiers des établissements pénitentiaires français bloqués par une grève ici, devant la maison d'arrêt d'Épinal, dans les Vosges. Les deux principaux syndicats de gardiens de prison, France Ouvrière et l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire, avaient lancé cette grève pour obtenir des créations d'emplois et des revalorisations salariales. Devant les jurés de la cour d'assises du Calvados à Caen, c'est l'évêque de Bayeux, Mgr Piquant, qui était entendu comme témoin. Témoin très attendu, car une instruction est en cours, et il a été mis en examen pour non-dénonciation de crime. Alors que l'on juge l'avait bissé pour des viols sur mineurs, il était important de savoir si l'évêque était au courant de ces crimes et pourquoi dans ce cas ne les aurait-il pas révélés. Compte rendu d'audience, Yasmina Farber et Delphine Détry. Mgr Piquant arrive serein et pourtant, il porte une lourde responsabilité. Alerté des tendances pédophiles de l'abbé Bissé, l'évêque de Bayeux n'a pas averti la justice. Ce témoin refusera de raconter ce qu'il savait, mis en examen pour non-dénonciation de viol, l'instruction est en cours, son silence a un droit. Malgré tout, quelques réponses ont choqué les victimes. Lorsque l'avocat a demandé si le prêtre avait toujours sa place dans l'église, il a répondu que oui. Eh bien ça, ça m'aurait presque fait vomir. Pour les partis civils, le silence de l'évêque est une fuite. Mais les avocats de Mgr Piquant n'ont pas cette vision. Un procès est en cours aujourd'hui pour non-dénonciation de crimes et d'atteinte sexuelle. Ce procès aura lieu et à ce moment-là, il répondra à toutes les questions, mais dans le respect du contradictoire. Je vous remercie. Les débats sur les silences de l'église devant la pédophilie ont attiré le public. Et l'on apprend que René Bisset se confessait régulièrement. Mais au-delà du pardon, il n'y a eu aucune réaction des prêtres. Il n'a pas reçu l'aide qu'il aurait dû recevoir. Donc je crois qu'il y a une responsabilité générale du clergé de ne pas aborder ou de ne pas avoir jusqu'à présent abordé ces problèmes. A l'audience, l'évêque de Bayeux a tenu à dire sa compassion à l'égard des victimes. Ces mots n'ont pas apaisé des familles croyantes qui n'ont plus du tout confiance en certains ecclésiastiques. Alors ce procès de Caen soulève la question du secret professionnel. Le secret en confession est absolu et reconnu légalement, mais il faut aussi s'interroger jusqu'où va ce secret professionnel pour les prêtres dès lors qu'il s'agit de crimes commis sur des mineurs. Explication Valérie Hermitte et Blaise Grenier. Comme des milliers de prêtres, le père Bardin confesse. Derrière ses vitres, le secret du confessionnal. Un secret sacré aux yeux de l'église, absolu et inviolable. Ce secret est là pour respecter la conscience de chacun et permettre une liberté de parole. Sans ce secret, il n'y a pas de confiance possible et donc pas de parole possible. Mais quel est l'étendue de ce secret ? Un prêtre est-il tenu de ne rien dire même lorsqu'il reçoit des confidences en dehors du confessionnal ? L'église elle-même parle de problèmes de conscience. En conscience, si je pensais qu'il était important de devoir dénoncer un crime, il faudrait sans doute le faire. Mais en même temps, peut-être, c'est d'essayer d'obtenir l'accord et d'essayer de convaincre la personne responsable ou coupable de faire cette démarche et peut-être de la faire à sa place s'il ne peut pas la faire par elle-même. Un problème de conscience que le code pénal ne les aide pas vraiment à trancher. Leur secret est aux yeux de la loi un secret professionnel. Le violer est un délit. Sauf lorsqu'il s'agit de dénoncer des sévices commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Pour autant, les prêtres sont-ils obligés de dénoncer ces crimes ? Autre texte, autre loi. Tout un chacun se doit de dénoncer les maltraitants sur enfants à l'exception des personnes astreintes au secret professionnel. Une interprétation délicate des textes de loi que la cour de cassation n'a encore jamais été amenée à trancher. Près de Nantois, dans l'Inde, les enquêteurs poursuivent et poursuivent aujourd'hui encore leurs investigations après la découverte du corps lundi de la petite marine âgée de 12 ans qui avait disparu depuis 8 jours. Contrairement aux premières déclarations du procureur, pour l'instant, les analyses et autopsies ne permettent pas de déterminer les causes exactes du décès et de confirmer d'éventuelles violences. Les chauffeurs routiers de quelques 70 pays dans le monde ont participé ce mercredi à une journée mondiale de protestation contre leurs conditions de travail et leurs horaires excessifs. À ces revendications, dans plusieurs pays, c'est aussi contre la hausse des prix des carburants que les routiers manifestaient. 250 000 chauffeurs auraient ainsi répondu à l'appel de la Fédération internationale des ouvrises du transport, blocage des routes à la frontière franco-espagnole, en Angleterre et sur quelques grands axes routiers français près de Lyon, Nice, Tour ou Nantes. Alors pour justement éviter d'accroître le trafic poids lourd dans les liaisons entre la France et l'Italie, un système par mer, mer routage, peut-être est-ce un néologisme ? Ce système vient d'être inauguré. Des camions sont embarqués à partir de Toulon. Le coût de revient est beaucoup moins élevé, mais pour les chauffeurs, c'est un gros changement d'habitude. Vous voyez le reportage de Yannick Aroussi-Gérard Gallian qui était de la première traversée jusqu'à Livourne en Toscane. Daniel a 30 ans d'international à son actif. Pour la première fois, ce soir-là, il quitte le ruban autoroutier pour monter à bord d'un bateau. Embarquement à 19h à Toulon, arrivé prévu le lendemain matin à Livourne. Pendant ce temps, le camion avance, le chauffeur se repose et le patron est ravi. On a des paramètres qui sont les nouvelles dispositions sociales, le respect des temps de repos journaliers, les réductions des temps de travail. Tout ceci peut améliorer le respect de toutes ces règles. Et les transporteurs font leur compte. La voie maritime peut être très intéressante pour des parcours entre le nord de l'Europe et le sud de l'Italie. Elle permet d'éviter le tunnel de Fréjus et ramène un trajet Paris-Naples de 3 à 2 jours. Pour les chauffeurs, c'est un peu la soupe à la grimace. Certains voient là une perte de liberté. C'est du repos imposé. Personne n'a rien, je suis mis dans mon camion. Embarquer des camions à bord d'un bateau pour longer les côtes, l'idée est nouvelle en France. Elle a germé après l'accident du tunnel du Mont-Blanc. Comment réduire le trafic routier sans surcoût pour les transporteurs ? Je crois qu'il est bon de prendre conscience qu'aujourd'hui, on lit trois points. La sécurité, l'environnement, le social et l'économie. Pour la première traversée, seules une dizaine de semi-remords contentaient l'expérience. Les ambitions de l'armateur sont beaucoup plus importantes. Un aller-retour quotidien avec chaque fois 80 camions. Retour à Toulon du porte-avions nucléaires Charles de Gaulle. Plusieurs remorqueurs ont accompagné le bâtiment à son arrivée. Le Charles de Gaulle avait été mis à l'eau en 1994 et ses premiers essais en mer datent de janvier 1999. Mais depuis, il avait fallu procéder à d'importants travaux de révision. L'équipage de cet imposant navire, le Charles de Gaulle, comprend 1250 personnes actuellement. Ils seront un peu plus nombreux dans quelques temps. Le cinéma avec Miu Miu, Sandrine Kiberlin et Natacha Régnier. Elles sont trois sœurs dans le nouveau film de clown Mourieras intitulé « Tout va bien, on s'en va ». Trois sœurs qui voient débarquer sans crier gare leur père après 15 ans d'absence. Le père inattendu est interprété par Michel Piccoli et le film est une comédie parfaite que nous présente Pascal Deschamps avec Éric Perrin et Cédric Picot. D'abord, comme dirait Jacques Brel, il y a l'aîné, la douce lore. Puis la cadette Béa et son sale caractère. Enfin la petite dernière Claire, encore peu sûre d'elle. Toutes trop enfantées jadis par Louis qui est parti un jour acheter des cigarettes et n'est jamais rentré. Mais chez ces filles-là, monsieur, on évite d'en parler. La vie a continué. Attends, c'est pas des hémorroïdes non plus, ça je l'aurais peut-être pas dit quand même. Mais ça tu pouvais parce qu'on savait déjà. De quoi ? Car tu auras des hémorroïdes. Tu lui avais pas dit ? Ah, tout ce qu'il a, lui ! Non mais tu vois pas qu'elle se moque de toi et qu'il a rien du tout, surtout ? Non mais si. Oui, il faut lui expliquer à la petite. Y'a pas de secret en famille hein Béa ? T'as bien Marion. Tu veux voir ma hernie ou mes témorauxïdes ? Mais t'es malade ! Mais va ! Marion va voir maman. Y'a rien à voir, y'a rien à voir. Le film de Moriera c'est un peu, c'est curieusement ce mélange qui est complètement la vie quoi. De gaieté, de mal-être, de bouleversement, de retour à l'enfance comme ça. Je te souvenais de moi. Le retour du père, détesté parce qu'incompris, révélera en chacune des sœurs des plaies que l'absence a ouvertes, que le temps n'a jamais refermées. Fluide, légère, la caméra suit les mouvements des corps, comme les mouvements des âmes. Pour moi, il revient un peu comme un espèce de chien blessé, c'est presque quelque chose d'animal. C'est-à-dire qu'il revient, il va mal, il est dans une fragilité, malgré cette espèce de puissance que déploie Michel Piccoli. Et il vient demander à ses filles, est-ce que vous vous rappelez de moi ? Et si vous vous souvenez de moi, alors oui, d'accord, j'existe. Il est venu vous voir ? Oui, aujourd'hui. Oui, il est déjà passé deux fois. Qu'est-ce qu'il est venu nous faire chier après qu'un instant ? On ne parle pas comme ça. Il t'a dit ce qu'il voulait. Voir mes filles. Une partition simple et touchante, car chez ces gens-là, monsieur, on finit par se reparler, on s'écorche, on hurle, on pleure. Pas de happy end syndical, pas d'eau de rose, juste la vie. Et c'est toujours un petit miracle quand c'est réussi. Tout va bien, on s'en va. C'est le titre de ce film de Claude Mureras qui est sur l'écran à partir d'aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette édition. Auparavant, je voudrais vous rappeler l'actualité, c'est-à-dire la tentative de dialogue à Paris depuis le début de cette journée entre eux et Oud Barak, il y a Serra Rafat. Les deux hommes ont commencé un dialogue qui paraissait presque impossible peu après 18h. Ils continuent de se parler, mais cela paraît très difficile. L'Elysée et le président Chirac ont multiplié les contacts. Monsieur Chirac vient de téléphoner au président Moubarak. Il devrait recevoir messieurs Barak et Arafat demain à Charme-el-Sheikh. En Cisjordanie et à Gaza, malgré une baisse des violences, il y a eu de nouveau des morts, dont un enfant palestinien de 9 ans. Alors Jean-Marc Hillouz, on vous retrouve dans la cour de l'Elysée. Est-ce que vous avez quelques dernières informations concernant ce dialogue difficile entre le palestinien et l'israélien, c'est-à-dire entre Yasser Arafat et Oud Barak ? Eh bien, Claude, à ma connaissance, à l'instant même, Yéoud Barak et Yasser Arafat sont toujours enfermés avec Madeleine Albright à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Et les conversations pourraient durer tard dans la soirée, ce qui est une surprise, car cette prolongation n'était pas prévue au programme. Elle semble indiquer qu'on est finalement passé du stade de la simple récrimination à la discussion de fond sur les problèmes essentiels, cesser le feu, retrait des forces et enquête sur les violences de ces derniers jours. Alors Jean-Marc, j'ai évoqué le bilan en Cisjordanie et Gaza, 68 morts. Mais le bilan de cette journée parisienne ? Eh bien, Claude, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a évité l'échec de justesse tant il a été difficile de réunir les deux hommes sans la persuasion du président Chirac. Yasser Arafat était bien prêt de claquer la porte après avoir entendu de nouveau les accusations du Premier ministre israélien dans la cour même de l'Elysée. Il a fallu ensuite que Madeleine Albright, une fois lui venu chez elle à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, passe encore une heure avec lui avant que Yasser Arafat finalement accepte de rencontrer Ehud Barak. On le voit bien des problèmes extrêmement difficiles, mais pour l'instant, pas de nouvelles concrètes du cessez-le-feu. Ce qui est sûr, c'est que la rencontre prévue pour demain en Égypte entre Ehud Barak et Yasser Arafat qui semblait extrêmement compromise ce matin ne l'est plus ce soir. Alors disons qu'il reste du pain sur la planche et qu'un processus de paix extrêmement moribond n'est plus ce soir enterré et c'est ça l'essentiel. Merci Jean-Marc. La météo, dans quelques instants, vous sera présentée par Isabelle Martinet et puis après les monos, à 22h35 vous retrouverez Jean-Luc Delarue pour ça se discute. À 0h45, le dernier journal de la rédaction vous sera présenté par Jean-Claude Renaud à une heure démo de minuit. Philippe Leffet qui reçoit François Bizeau et Chantal Ackermann. Et puis demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Paul-Marie de Lagorse à propos de la situation en ex-Yougoslavie. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolz. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada